Ce soir, bien sûr, de l'humilité, je salue l'ensemble des candidats et des candidats, y compris nos anniversaires. Je suis heureux du résultat, bien sûr, de trois députés nationalistes, des sortants qui sont réélus. Romain Colonne, qui a manqué de très peu l'élection, mais qui, au-delà de la défaite électorale, avec sa codicière, Cecilia Poste, réussit ce soir une performance politique remarquable, qui ouvre des perspectives pour l'avenir. Donc, une bonne soirée, maintenant, encore une fois, il faut continuer à travailler sur la Corse. Je pense que c'est une circonscription qui est vaste, on pense qu'il y avait des enjeux dans cette circonscription. Il y a un score qui est serré, ceci est pas, il y a la victoire de Jean-Félix Saint-Mauréville, à la Sénanze-Port, puisqu'on était décevant, nous avions perdu. Ce soir, la victoire est à la clé, je suis heureux, je le répète, je suis heureux pour les trois députés nationalistes, je suis heureux pour Romain Colonne et sa commissière, je suis heureux parce qu'au sein du gouvernement nationaliste, la ligne de stratégie qui est portée par la majorité territoriale a également été validée très largement, donc je ne veux pas annexer cette victoire, je dis simplement, par exemple, à Ajaccio, on prend cet exemple, il y en a d'autres dans cette circonscription, mais Romain Colonne a su fédérer, il a su fédérer de très nombreux nationalistes, il a su fédérer très au-delà des nationalistes des forces de progrès, et je pense que c'est dans cette logique-là qu'il faut continuer à travailler, notamment dans la perspective, je crois que c'est le message principal que les forces ont choisi d'envoyer ce soir, dans la perspective de l'ouverture de ce processus de négociation à vocation historique, je crois que Paris ne doit plus tergiverser, les urnes ont parlé encore une fois, j'ai envie de dire, 2015, 2017, 2021, les législatives il y a cinq ans, les législatives à nouveau, une progression en voie, une progression dynamique, donc le moment est de l'une, une véritable solution politique. Je pense que nous, on doit tirer les leçons, on doute aussi que les autres forces nationalistes doivent également réfléchir à ce que signifie ce scrutin, je rappelle que parmi les forces nationalistes, certaines, notamment je pense qu'on réfronte, ont appelé de façon très claire à soutenir les candidats nationalistes, nous-mêmes, vous savez, nous avions fait le choix, malgré les désaccords avec le PNC, qui ne fait pas partie de la majorité territoriale, de ne pas mettre de candidats dans la circonscription au Pôle André-Colombane, se présenter, afin qu'il ait les meilleures chances de gagner, nous avons également très clairement appelé à le soutenir, au premier ou au deuxième tour, ce soir il a gagné, tant mieux, c'est une bonne chose, je vous l'ai dit, pour l'ensemble du nationalisme, je pense que de toute façon, la période qui va s'ouvrir, qui doit être une période historique, doit nous imposer aux uns et aux autres d'être à la hauteur des enjeux, mais ça vaut pour les nationalistes, et puis ça vaut aussi pour l'ensemble des forces de progrès, je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer jusqu'au temps d'aujourd'hui dans les différentes circonscriptions.